Nous sommes le 3 mars 2006. Il y a 10 ans, jour pour jour, disparaissait Marguerite Duras. Dans les années 70, Marguerite Duras est une des plus grandes figures du monde littéraire français. Yann Andréa, lui, n'a encore que 20 ans et c'est un jeune étudiant en philosophie à l'université de Caen. Il découvre un roman de Marguerite Duras, il est ébloui. Chaque jour, pendant 5 ans, il écrira une lettre à la grande dame qui ne lui répond pas. En 1980, il ose aller frapper à sa porte à Trouville, il ne la quittera plus. Aujourd'hui, pour la première fois, il retourne sur la tombe de Marguerite Duras au cimetière du Mont Parnasse. A l'occasion de la sortie du livre d'entretien entre Marguerite Duras et François Mitterrand, le bureau de poste de la rue Dupin, paru chez Gallimard et dont Yann Andréa a écrit la postfaste, il nous parle de sa relation avec le grand écrivain. L'occasion pour nous de réécouter la voix de Marguerite Duras et là, c'est plus étonnant, celle d'Hervé Villard. Je lui ai écrit pendant 5 ans et évidemment, elle n'a jamais répondu. Et puis, elle était 80, elle était à Trouville. Elle m'a dit, venez prendre un verre. Alors, je suis venu et je ne suis jamais reparti. Elle m'a enfermé là et ne voulait pas me montrer. Elle avait honte peut-être. Nous n'irons plus jamais Où tu m'as dit, je t'aime C'est un sauvage Yann ? Il est très poli, très gentil. Adorable, mais c'est un sauvage. Quand il crie, j'ai très peur. Il est où Yann ? Il ne faut pas vous en faire Yann. C'est tout, c'est ainsi. Je n'ai plus rien à dire. Pas même un mot. Rien à dire. Allons faire 100 mètres sur la route. C'est la fin. C'est fini. C'est la mort. C'est l'horreur. Ça m'ennuie de mourir. Je sens un rien qui arrive. La mort. Le 31 janvier. Laissez-moi, c'est fini. Laissez-moi mourir. J'ai honte. Le 2 février. Tu te souviens comment on a été beau. Plus personne après n'a été beau comme ça. Non, ça me touche beaucoup de dire ça ici, ces mots-là, qu'elle a écrits quelques mois avant de mourir. C'est les dernières choses que j'ai consignées. Absolue. Je suis absolue. C'est Yann. On se promenait beaucoup la nuit avec elle. Vers 2 heures du matin. On faisait les quais, justement. Quelquefois, elle voulait aller hors-lit. Je ne sais pas. Des choses comme ça. Elle se sentait en sécurité, je crois, dans la voiture. Elle a toujours aimé les automobiles, comme vous savez. Depuis l'automobile de l'amant, le premier. La Maurice Léon-Bollet. Et voilà. Oui, on chantait beaucoup dans la voiture, quand on se promenait. Elle aimait bien les rengaines, les Blue Moon. Voilà. Des choses accessibles. Des tubes, on dirait maintenant. Enfin, depuis longtemps. Des vieilles chansons. On chantait Capri, surtout. Ah ouais. On aimait beaucoup. Ouais. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Tombe la neige. Il ne viendra pas ce soir. On allait beaucoup à ce restaurant-là, boulevard Aspaille. Où... Je raconte ça parce qu'elle a rencontré Mitterrand, là. On était invités par Claude Berry. Alors, elle a mangé des huîtres. Elle adorait ça. Et puis, moi, j'avais vu Mitterrand arriver. Bon, moi, j'ai rien dit. Et puis, au bout d'un moment, elle lève la tête et elle dit, mais Yann, c'est François. Allez le chercher. Je dis, non, je ne veux pas aller. Alors, elle n'a pas insisté. Et... Et à la fin du dîner, de son dîner, Mitterrand est venu à sa table. Et alors, elle dit une chose étrange. Elle lui prend la main et dit, Oh, François, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Alors, elle dit, oui, je vous écoute. Vous savez ce qui m'arrive ? C'est que je suis devenu beaucoup plus connu que vous dans le monde entier. Silence consterné de tout le monde à côté. Et ce qui est une chose merveilleuse, c'est que Mitterrand n'a pas du tout ruit. Il a dit, mais Marguerite, je le sais. Voilà. C'est la dernière fois. C'était à peu près un an. Parce qu'ils sont morts, lui, au mois de janvier, elle, au mois de mars, le 3 mars. Et c'est la dernière fois qu'ils se sont vus. Voilà. Elle avait quelque chose de merveilleuse. Dura, c'est qu'elle faisait aucune hiérarchie entre les gens. Aussi bien un garçon de café, un grand professeur, président de la République. Elle était... Elle essayait de comprendre surtout qui était la personne. Et voilà. Elle était très libre, au fond. Ouais. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. On est donc en 2006 et elle est morte il y a 10 ans, le 3 mars. Ça va faire presque 10 ans, jour pour jour, mois pour mois. Et... Et maintenant, je peux revenir ici, me promener même dans cet endroit, le cimetière de Montparnasse. Et même oser lire ces dernières pages. Voilà. Et... C'est plus triste, maintenant. C'est différent. Voilà. Au fond... Un cimetière, c'est une liste de noms sur les tombes. Des noms, des prénoms, des dates. Et bon, elle est là avec d'autres. Il y a aussi des gens qu'elle a beaucoup bien connus et qu'elle a beaucoup aimés, comme Delphine Serig, d'autres. Et à son éditeur aussi, un de ses éditeurs, Jérôme Lindon. Enfin, qu'elle a moins aimé à la fin de sa vie, parce qu'elle s'est séparée de lui. Mais bon, elle a quand même eu une relation importante avec lui. Non, c'est pas trop triste, hein, ça va ? Non, bon, bon, parce que c'est pas du tout le cas, là. Il ne viendra pas ce soir.